Bonne image chez vous. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous accorde et c'est un grand privilège. Vous voyez, si on a un rendez-vous, vous avez eu l'opportunité d'aller rencontrer un chef de ce monde, un roi, un président, un empereur, et ainsi de suite. Vous avez une immense joie en vous-même que vous allez à la rencontre de quelqu'un qui est un chef, d'un grand représentant d'un pays ou d'un royaume. Vous voyez. Mais quant à nous, chrétiens, c'est un grand privilège, une grande joie. Donc, quand on est invité à la table du roi, et l'invitation d'aller se présenter à la table du roi, c'est tout un tour de la nourriture spirituelle au temps convenable. Et cette nourriture, c'est son corps. C'est pourquoi il a dit, le livre de 1 Corinthiens là-bas, c'est ce que nous lisons souvent quand nous voulons prendre la communion, la communion des saints. Vous voyez, donc, vous voyez, je vous ai dit que non, c'est l'avenir, vous allez prendre mon corps. Et quand vous mangez mon corps, vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé à la croix. Si vous buvez mon sang, vous passez le sang de l'Alliance. Vous voyez, donc, vous pensez à l'Alliance que vous avez faite avec le Seigneur. Et c'est son sang précieux qui se reprendit. Ce n'était pas des sangs d'huile. Alors, nous avons vu les gens aujourd'hui, ils sont allés, bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça. Ouais, on dit souvent que nous, nous sommes les gens des nations. Bissotosa, Bato, Yamabota. Dieu, après le délige, il a multiplié les mondes que par Noé. Quand Noé entra dans l'arche, ils étaient huit personnes. Nous citons chaque fois ici, les cultures qui identifient ici les signes du temps. Vous voyez, nous avons parlé de Luc 17, chapitre 20. Nous répétons ça plus parce que chaque fois, parce que c'est ce qui va arriver dans ce temps où nous nous avançons. Vous voyez, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment pas. Et le Seigneur a donné des exemples. En premier, c'était le temps de Noé et après le temps de Sodom et Gomorrah. Et les gens essayent un peu d'oublier ça, de mettre ça un peu de côté. Et souvenez-vous, le temps de Sodom et Gomorrah, c'était trois personnes qui étaient sauvées. Et au temps de Noé, c'était huit. Et ce sont ces huit-là qui ont multiplié le monde. Vous voyez, donc ça veut dire que personne ne va tromper. Parce que Dieu, il est toujours fidèle à ses promesses. Même si il faut parler de la malédiction. S'il a dit qu'il va maudire, il va maudire. Et personne ne peut changer ça. Vous voyez. Les diables laissaient. Si on peut avancer avec ça, vous allez voir que non, c'était le huit quand ils étaient sortis. Les trois fiches de Noé, nous avons Cham, Sem et Japheth. Donc le trois, les Cham, ce sont nous les gens des nations. Sem, nous avons les Samaritains, les Japheth et l'Israël. Si je n'ai pas fait la confusion entre Sem et Japheth. Voilà. Bon, cela veut dire que les gens aujourd'hui essayent un peu d'introduire quelque chose qui est contraire totalement aux Écritures. Et ils essayent de nier le Nouveau Testament pour amener les gens comme si à croire à l'Ancien Testament. Non. Nous avons parlé ici, souvenez-vous, de ce que le Seigneur nous a amené ce matin ici. C'est pourquoi nous avons mis les sept ici. Ces sept ici, nous ne l'avons pas mis en vain. Remarquez, c'est que nous avons lu autrefois un exode. Donc cela veut dire les sacrifices de celui qui a mené son sacrifice pour s'identifier à ce sacrifice-là. En train que la vie tirée de cet animal, qui émère son sang, qui est cette substance chimique, qui est rependue à terre. En venant avec cet agneau, il a mis sa main là-bas comme signe que sa vie suivante, ses péchés, ses unités qu'il a commis, qu'il a commis ou qu'elle a commis. Quand il met sa main sur cet agneau, vous comprenez, et l'agneau bel est, c'est ce qui fait en sorte que, non, tous ses péchés aillent. Mais c'est ce que nous avons remarqué que, non, on n'est pas allé là-bas, que la vie de cet agneau ne pouvait pas sauver l'homme, ne pouvait pas enlever sa cour. Donc cela veut dire, c'était en train de couvrir. Oui, mais nous avons remarqué que, la Bible nous dit que non, c'était vers les soirs que l'expiation était faite. Oui, c'était les soirs. Oui, donc cela veut dire, et souvent ce faisait après 14 jours. Vous voyez, donc cela veut dire les 14, et là nous avons parlé l'autre fois des 7, pardon, d'Israël, cet âge d'Israël et les 7 âges des gens des nations. C'est bien précis dans la Bible et ici, ce n'est pas des choses faunées. Donc nous vous avons présenté ici, après le chapitre 1, comment est-ce que le Seigneur lui-même est venu, et dans le chapitre 2, il a précisé les églises représentées par des âges et selon des temps. Oui, donc cela veut dire, quand on parle de l'Ancien Testament ici, c'est comme, donc cela veut dire, c'est comme l'ombre de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le soleil, quand ça se lève, quand ça se lève, pardon, le matin, ça projette son ombre vers l'ouest. Et quand lui, le soleil, le vent, il était venu, c'était vers 11h et midi. Et à midi, là-bas, le soleil vous frappe au milieu de la tête. Vous comprenez, au-dessus de votre tête, si je ne veux pas dire au milieu, au-dessus de votre tête, vous allez voir que votre ombre est rentrée en vous-même. C'était l'avenir de Jésus-Christ. Vous voyez, lui, le soleil, l'ombre est entrée en lui-même. Et nous sommes vers le soir, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez, donc cela veut dire, l'ombre est projetée vers l'Est. Le temps de la fin, 14e, 7, l'Ancien Testament avec l'Israël, Dieu était avec eux, et arrivait ici à la croix, ils lui ont rejeté. Nous avons lu avec vous ici Romain, chapitre 11. Disez ça au complet, vous allez voir, c'est que l'apôtre Paul nous a expliqué ici, conformant aux promesses et aux prophéties que le prophète Zacharie avait dit, et notre prophète Esaïe, Michée. Oui, et tous, ils ont annoncé ça d'avance. Oui, et pour qu'ils puissent être hantés et être reconnus dans l'ère Olivier originaire, il faut qu'ils puissent se répandre. Oui, il faut qu'ils fassent répandance et reconnaître celui à qui qu'ils ont crucifié. Le Seigneur a permis qu'eux, ils puissent le crucifier pour que nous puissions avoir grâce. Les 70 semaines des dernières. Le quoi? Les 6 bits de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Tout est dit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, nous avons vu que les gens essayent de nous amener ici, dans l'Ancien Testament, alors que c'était la première dispensation du Père. Ici. Oui, et quand Christ est venu, c'était la dispensation du Fils. Et aujourd'hui, nous vivons la dispensation du Saint-Esprit, parce que Dieu est parfait en toi. Les Saint-Prophètes de Dieu disent, n'oubliez pas vos 3, vos 7, vos 12, vos 50. N'oubliez pas le chiffre de Dieu. Oui, donc c'est ça. Dieu est parfait en toi, comme nous avons vu, quand il a tout remis à son Fils. Qui a vaincu. Nous avons vu Christ, le Roi. Lui aussi, il est béni. S'identifier à 3, vos 3. Parce qu'il est parfait en toi. Première, béni de Jésus. Il est béni comme le Fils de l'homme. Seconde, béni de Jésus. Il est béni comme le Fils de Dieu. Troisième, béni de Jésus. Il est béni comme le Fils de David. Les lions. Là où il crie dans l'Apocalypse, chapitre 10, pour réclamer ce dont il a payé le prix. Nous avons tout parlé là-bas. Nous avons pris 1, 2, 3, 4 et toutes d'autres cultures pour combiner cela et mettre ça en ordre. Et maintenant, quand on écoute les gens de nous, ils essaient de nous emmener en disant que non, ils ne tiennent pas compte du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament simplement. Alors, je me demande, alors qu'ils sont des gens des nations. Ils sont des prédicateurs des nations. Frère Branham, il était parti en Égypte, il était prêt, il a prié Dieu pour traverser, aller jusqu'en Palestine, là-bas pour chier la parole en Israël, étant un prophète de Dieu, du temps, de l'attent. Dieu lui a dit, rentre, ce n'est pas ta place, ils ne t'écouteront pas. Eux, ils écoutent leurs prophètes. Il faut qu'ils puissent retourner à l'épidémie de Zacharie. Ce que vous comprenez, il faut qu'ils le retournent là-bas. Ils reconnaissent celui à qui ils ont perçu. Oui. Donc, c'est ça. Ne venez pas ici pour ôter aux enfants de Dieu ce qu'ils ont cru. Beaucoup de gens sont d'abord bornés, ils n'arrivent pas à monter pour arriver jusqu'ici. C'est pourquoi nous venons. Les serviteurs de Dieu font des efforts. Ce sont des gens qui sont des véritables effets. Ils font des efforts pour faire en sorte que non, les gens puissent arriver ici à la perfection. Ils travaillent pour l'édification de ce corps ici. C'est pourquoi le Seigneur a donné le don à celui-ci comme l'autre là, comme et comme et tous. Dans ce corps mystique du Christ, avec immunité, nous pouvons y arriver. Mais quand vous dites que non, on entre sur le judaïsme, vous n'êtes pas de la tribu du judaïsme. Vous n'êtes pas Israël, vous n'êtes pas un juif. Peut-être un juif, il n'est pas un juif, il n'est pas un juif. Ça va. Mais il n'est pas normal, il est un juif. Est-ce que vous comprenez non ? Cela veut dire, ici, nous avons essayé un peu de parler de ça, parce que ça dérange un peu beaucoup de gens, quand on entend plusieurs personnes qui viennent avec d'autres connaissances j'ai entendu même un docteur qui parlait de ça, qui enseignait même ça il montrait des choses, il parlait des histoires et tout ça, ça ne vaut pas la peine cherchons à arriver ici c'est ce qui est très important le baptême et du Saint-Esprit les signes, et ils appliquaient les sangs, vous comprenez autrefois, avant que Christ puisse venir les sangs des animaux et l'ange de la mort passés au-dessus des seigneurs quand ils regardaient, ils lèrent exaucés parce qu'ils avaient des signes nous avons donné l'exemple des Rahab la prostituée ici vous comprenez ça et aujourd'hui les signes, c'est le baptême et du Saint-Esprit, nous avons dit parce que l'agneau est le véritable l'origine, la préfiguration de tous les agneaux que les gens pratiquaient dans l'Ancien Testament pour leurs péchés et le véritable est venu Christ et son esprit est venu vers nous c'est ce que nous sommes venus parler ici donc c'est ça arriver ici c'est ça le problème n'allez ni à gauche ni à droite il n'est pas du oui et là-bas après l'ouverture de ce quand l'église était pris en la lèvre c'est ce que nous allons parler ici oui dans le chapitre 4 l'église était partie je ne dis pas l'église pardon l'épouse vous allez m'excuser et l'église la vierge endormie elle est restée là-bas comme elle s'est sanctifiée oui donc après la fête des trompettes oui donc pourquoi le set des trompettes pas la fête des trompettes oui après l'ouverture de cette trompette vous allez remarquer que cette vierge endormie l'église est restée là-bas pour sa sanctification comme l'église aussi ensemble dans cette période où l'épouse est prise à l'enlèvement l'épouse est déjà partie l'épouse est déjà dans la noce est-ce que vous comprenez ? voilà c'est pourquoi quand l'autre examine ils regardent leur vie ici ils disent que non bon comment est-ce que vous nous disez nous vivons dans le millénium mais nous vivons dans dans la noce de l'agneau alors que nous sommes encore ici à l'atmosphère du péché et tout ça tout ça nous allons parler de ça vous allez voir que non bon tout ça parce que les gens n'ont pas les gens retardent Dieu on ne retarde jamais le Créateur vous comprenez ? c'est la note Dieu c'est un Dieu donc ça veut dire des lumières la lumière avance et vous vous arrêtez là-bas comme on parle des gens qui vous amènent ici à l'Ancien Testament ils vous disent ni les Nouveaux Testament alors quand est-ce qu'ils arriveraient au Troisième Testament qui est le socle la révélation de ces tests vous comprenez ? septième essau inexplicable ouais le rocher blanc ouais donc la pierre blanche qui est à l'intérieur de cette pyramide ici quand le prophète a vu ça c'était rien écrit à l'intérieur vous lisez la Bible vous allez voir que Jean lui a été interdit on lui a dit celle-ci qu'on dit les sept étonnerres et ne l'écrit pas Frère Malam on a dit que non tu as expliqué la première pull la seconde pull la troisième pull c'est inexpliquable inexpliquable vous comprenez ? il a eu ça il a compris ça vous comprenez ? mais c'est quelque chose qu'on reçoit la révélation de ces cailloux blanc par quoi ? par les socles c'est le troisième testament vous comprenez ? c'est entrer en contact avec ton corps théopanique c'est aller à la rencontre avec ton ange puissant vous comprenez ? et retrouver ta représentation dans la nuit est-ce que vous comprenez ? donc cela veut dire recevoir ta demain comme le Seigneur disait dans Jean 14 dans la maison de mon père il y a plusieurs de demain je suis allé vous préparer quelle était cette préparation ? les gens sont restés avec une conception d'un royaume qu'on construit comme on construit des quoi ? des villes ici et puis on vient on commence à vous donner des places ici toi tu restes ici toi tu restes ici mais si vous lisez la Bible qui dit que non pour aller au chapitre 21 j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre et puis l'épouse apparaît et descendait pour venir habiter ici sur la terre maintenant si vous êtes allé construire des maisons là-bas en haut que vous poussez à aller rester là-bas en haut dans le ciel si on a cette conception parlons ça comme ça et maintenant comment est-ce que nous allons venir si les écrits nous avons une lisse ici et nous allons régner avec lui ici sur la terre quand il va sanctifier la terre par le feu quand des bombes atomiques vont tomber vous voyez que c'est une fausse conception est-ce que vous comprenez ? ça veut dire quand je prépare des démers cela veut dire que cette naissance qu'on a eue ici venant du papa et de maman c'était une fausse naissance pourquoi vous allez m'excuser on va les résécuter est-ce que vous comprenez ? que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ce dimanche qu'il nous a accordé dans sa miséricorde que le nom de l'Éternel notre prédit soit béni est-ce que vous comprenez ? donc cela veut dire quand on est né ici de nos papas et de nos mamans ici cette naissance ici c'était une fausse naissance pourquoi ? parce qu'on est venu par le sexe et celui qui a commencé le sexe c'est le serpent ancien elle a pris le fruit de Ève de Pamplemousse et la paume vous comprenez le fruit qui était au milieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la femme le fruit qui est au milieu du corps de la femme c'est la paume que le serpent ancien avait pris ici c'était contraire à la volonté du roi il y a un frère en France qui m'avait dit non frère biologiquement par là quand on met ensemble des appareils génitales vous allez voir que non c'est vraiment ça c'est vraiment créé pour ça c'est des amis frères Dieu est miraculeux si vous allez chercher Dieu dans la science dans la technologie vous ne le trouverez jamais nous avons vu combien est-ce que la chance la science a failli complètement l'aboutissement de la science aujourd'hui c'est quoi si je peux dire son aboutissement c'est des bombes atomiques et vous connaissez les conséquences des bombes atomiques ça va détruire le monde entier ici dès Pierre chapitre 3 voyez lisez ça au complet du premier verset jusqu'au dernier verset tout par des bombes atomiques Dieu ne peut pas détruire Dieu est miséricorde Dieu est bon l'homme par la science que les fils qui sont sortis du malin ici le premier nez qui était sorti parmi le jumeau qui était dans les sains de maman Eve Caïen qui était le premier qui était sorti et c'était lui qui portait la sémence du serpent il avait l'intelligence à ville vous comprenez et de l'autre côté on avait Abel quand Adam avait connu Eve on donnait naissance à Abel remarqué les caractéristiques qui étaient sur ces deux enfants c'était différent est-ce que vous comprenez et nous avons vu que cet enfant issu le premier nez de ces deux jumeaux voyez une femme aux Etats-Unis ils ont fait cette expérience ils ont vu qu'une femme a donné naissance à deux fils même un jour cette femme elle était couché avec un homme blanc elle est allée coucher encore avec un homme noir elle a donné naissance à des enfants avec deux couleurs différentes est-ce que vous comprenez et ils ont dit ah la sémence du serpent que Frère Bala m'avait prêchée c'était la vérité c'est vraiment ça ouais deux hommes qui ont eu sont allés avec une seule femme et ça a donné naissance à deux semences différentes qui ont rempli la terre entière le monde entier est-ce que vous comprenez et nous avons vu que notre sainte créature ici elle a manifesté les caractéristiques de son père le serpent la désobéissance même devant l'éternel quand il a voulu tuer son père à cause de ce que nous avons parlé l'imanche passé de quoi de son sacrifice de son offrand de son holocauste lui a été agréable devant l'éternel le Dieu pourquoi parce que c'était par la révélation la foi dont on parle et que c'est une révélation vous comprenez la foi ce n'est pas de posséder des choses illisoires la foi dont on parle ici ce n'est pas de posséder des voyages des mariages des choses là des choses temporelles mais la foi dont on parle ici c'est par la révélation les livres vous comprenez c'est par la foi qu'Abraham bien qu'il ait 100 ans tout ça tout ça vous voyez nous allons citer tous les saints vous voyez retournons ici pour avancer un peu plus vite nous avons vu que non c'est par cet enfant ici que la science a commencé par Khaïn et son aboutissement aujourd'hui ce qui a commencé ici dans Genèse dans l'Apocalypse ce sont des bombes atomiques et des histoires polluantes qui tuent l'homme lui-même qui le fabrique Dieu ne peut pas fabriquer quelque chose qui tue c'est pourquoi vous avez vu que des hommes anciens avant la science qui est arrivée aujourd'hui la seule évolution si haute vous comprenez non non si c'est évolueux dans une dimension si un peu plus le mot m'échappe vous allez remarquer que ces gens-là vivaient très très longtemps oui dans le spirituel nous disons l'évolution spirituelle des chrétiens c'est d'atteindre la perfection et ici c'est d'atteindre quoi l'aboutissement oui donc cela veut dire si nous remarquons pourquoi est-ce que ces gens-là faisaient beaucoup des années de vie c'est à cause de quoi parce qu'il n'y avait pas l'évolution de la science comme ça y est aujourd'hui oui donc c'est ce qui a commencé ici avec l'hybridation de la parole oui quand on a mal interprété la parole et on est resté dans des substituts qui sont des substituts aujourd'hui c'est de parler en langue des prophéties oui des guérisons toutes ces choses qui font trembler ce que moi j'appelle des masses cela veut dire quoi il y a 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 est-ce que il y a 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 c'est la perfection ici de venir de Christ pour retrouver cette demeure que le Seigneur avait dit dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures s'il n'y en avait pas je n'allais pas vous dire pourquoi? parce que quand on est venu ici né de l'homme et de la femme on était séparés vous comprenez? de qui? de nos corps paroles comme Adam quand il était ici il a écouté sa femme comme vous écoutez vos églises elle veut représenter l'église une église qui enseigne mal Dieu Christ Jésus vous comprenez? ça va vous égaler, ça va vous séparer avec vos grands êtres parce que ça c'est un petit être oui c'est c'est une nature plus basse dans un monde plus bas vous comprenez? donc on cherche de retrouver l'absolu ce qui est parfait voilà l'objectif dans lequel que nous nous venons ici ce n'est pas de parler d'autres choses et maintenant quand les gens voient que non il est allé faire l'alliance de l'autre pyramide que nous avons mis ici ça rentre déjà le dimanche prochain on va enlever ça et puis on va émettre l'autre pyramide parce que nous allons parler de beaucoup de choses peut-être les mercredits parce que nous avons dit nous allons commencer par la parité et vous allez voir que non ça ils sont allés faire l'alliance là-bas et ils ont la popularité c'est impossible vous voyez? pourquoi? parce que le diable l'a promis et il est fidèle aussi ceux qui ont m'a mis les lingas si vous vous mobilisez le monde ici m'a apparu c'est pourquoi tous ces gens qui aillent là-bas ils s'inclinent devant les malins et ils leur donnent du succès comme ils donnent ça aux stars de ce monde aux musiciens aux politiciens vous commencez à élever les gens à adorer les gens vous comprenez? les quiltes des hommes nous allons parler de ça encore pour expliquer certaines souffrances dont nous avons dans nos pays c'est à cause d'élever les gens chaque fois vous voyez? donc c'est la malédiction retournons ici Adam s'est séparé de l'âme de Dieu ici il était devenu Icabode pourquoi? parce qu'il fallait qu'il puisse totaliser 100 000 ans il est mort à 930 ans parce que les 1000 ans c'est la dispensation du vainqueur pour atteindre les milléniums et ceux qui marchent ici selon la marche est pourvue par Dieu et quitter ici jusqu'à arriver ici vous comprenez cela donc cela veut dire ils sont des vainqueurs pourquoi? parce que le baptême du Saint-Esprit nous avons dit qu'à la Pentecôte c'était le prémice de la moisse les fils qui ont été la maturité c'est ça ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit donc les premiers les nés qui sont entrés ici du Nouveau Testament oui et remarquez il y avait un chiffre 50 et les jubilés et quand on jubile ici c'est pour entrer dans le millénium la dispensation des vainqueurs le millenium c'est pourquoi on dit que nous tous ceux qui ont reçu les signes vivent déjà ici dans les milléniums un millénium du Christ dès que la mort l'air arrive ils n'ont rien à craindre parce qu'ils ont écouté la trompette de l'ange de l'Apocalypse chapitre 10 et 1 de Saint-Esprit nous a rappelé ici chaque fois nous le disons que non le Seigneur lui-même a un signal au don au cri du commandement au son de la trompette de Dieu les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous les dévancerons pas vous comprenez ils sont c'est pourquoi nous avons parlé dimanche passé ils ne parvins pas quand on dit parvins c'était le passé ils ne parvins pas donc cela veut dire alors quand on dit parvins parce que c'était avant mais après ils sont déjà allés on ne peut pas parler ça encore au futur au futur parce que quand la trompette de l'ange oui de l'Apocalypse chapitre 10 ici les messagers prophètes la dernière rétrois la sonnette de la trompette parce que Dieu est parfait en sept on ne peut pas passer sept même les gens qui nous ont écrit des calendriers tout ça ils ont établi cela le calendrier les chiffres romains vous allez remarquer qu'ils ont mis sept les chiffres parfaits et les sept là où Dieu se reposait dans son église et quelle église que Dieu se repose c'est l'église qui est partie dans la dispensation de vainqueur de ceux qui ont vainqueur comment vaincre c'est de ne pas faire la compromis avec la parole dès que vous faites la compromis avec un iota sachez-le que vous vous retrouvez encore ici vous êtes loin de l'arbre de vie et vous vous habitez dans l'arbre de connaissance du bien et du mal les églises formalistes qui donnent des exemples mal donc c'est la vérité des exemples sans fondement avec la parole comment ça donne des exemples des gens de ces morts et d'autres gens qui sont déjà meurs qui sont déjà décédés pourquoi il n'y a rien cette grandeur avec des gros amphithéâtres c'est ce qui fait en sorte que il commence à dire n'importe quoi nous quand on vient ici nous voulons que vous puissiez comprendre que c'est pourquoi le Seigneur avait dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête les églises ce sont des maisons de fête les églises qui interprètent mal Christ et Jésus ce sont des maisons de fête qui crucifient le fils de l'homme il fait retourner Jésus en Galilée là-bas à la crucifixion est-ce que vous comprenez des maisons de deuil ce sont des gens qui sont dans des bars et tout ça d'autres qui pleurent et ainsi de suite oui mieux vaut là-bas que là où on interprète mal Christ et Jésus c'est la mort on vous on vous éloigne toujours pour que vous ne puissiez pas entrer en contact avec votre corps le corps parole et ce corps là ne fait quitter le ciel que quand vous vous retrouvez avec l'absolu la parole bien interprétée le message révélé du jour reconnaître ton jour est sans message si vous n'allez pas reconnu pourquoi parce que vous êtes assis sur vos doctrines ecclésiastiques alors que nous avons vu ici la lumière a quitté Épèse pour se retrouver à Smyrne la lumière a quitté Smyrne pour se retrouver à Pergam la lumière a quitté Pergam pour Thiatir la lumière a quitté Thiatir pour Sard la lumière a quitté Sard pour Philadelphie la lumière a quitté Philadelphie pour l'Odyssée l'Odyssée ils ont fait le compromis avec la parole complètement ceux qui étaient ici en Indienne est venu ici nous sommes riches nous sommes en Russie nous avons besoin d'aider ils ont dit que nous allons faire notre tour de Babel il y a beaucoup de fils de Mimero qui se sont ils sont se sont représentés ici dans des églises et ils se sont mélangés avec des politiciens dans l'autre pyramide vous comprenez avec tous ces gens là qui détiennent des banques de ce monde qui prend en captif les gens et qui provoque des guerres et tout ça qui aime toujours voir des sangs qui coulent et tout ça et qui provoque des divorces et toutes ces choses là qui créent des homosexuels des lésiliens et là ils sont ensemble ici ils sont venus ici ils ont dit qu'on a parlé chapitre 3 nous nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien c'est ce qui répond au Seigneur oui mais c'est pourquoi nous venons de dire l'épouse a quitté ici là-haut ici cet âge ici parce qu'ici quand l'ange est venu il a sonné la trompette les gens n'ont pas voulu écouter cette trompette ils l'ont rejeté qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner oui mais peu de nombre comme le Seigneur a dit l'anique 17 oui ça serait comme au temps de Noé comme au temps de Sodom et Gov Noé prêchant ce message pendant 120 ans les gens lui traitaient de tout mot ce n'est qu'un petit nombre qui ont une représentation à eux qui ont compris ici ils ont dit que la doctrine que j'écris depuis longtemps c'était un réveil passé il n'y a plus de la lumière là-bas c'est déjà étouffé une église qui est tombée dans la dénomination ne se relève plus je ne dis bien pas même plus it will never ne se relève ne se relève et j'entend et je n'ai pas m'aise jamais qu'il ne se relève à l'église il n'y a pas qu'il y a une cahide ou cahide vous comprenez donc cela veut dire que ce que nous voulons venir parler ici que les gens puissent quitter des substituts Mieux vaut chercher à être en contact Avec les donateurs Que de rester avec des dons Les dons tuent Parce que la vie Des dons ce ne sont que Des vies temporelles Comme on parle de ce Qui amène les gens chaque fois A la montagne pour aller prier Oui c'est bien Mais prière sans la parole Les démons ont encore l'impréminence Sur vous à tout point Mais quand vous avez la parole Vous avez le Seigneur Et c'est ce qui vous permet Par cette parole bien interprétée C'est ce qui chasse les malais Parce qu'ils n'aiment pas la parole bien interprétée Et vous serez à mesure De recevoir votre démeur Qui quitte ici pour entrer en contact Avec vous Comme nous avons vu Dans Matthieu chapitre 17 A la montagne de Transfiguration Oui Le Seigneur est allé là-bas Il a pris avec lui Jean Jacques Et Pierre La foi L'espérance Et l'amour Les trois Représentent C'est cela Par la médic Que les trois C'était la foi L'amour Et l'espérance Ils sont allés avec le Seigneur Et Pierre Le Seigneur lui a Permis que les yeux Puissent ouvrir Qu'ils voient Et quand il a vu Et quand il a vu Il a vu que non La nuée des saints D'abord il a vu Élie et Moïse Vous autres qui disent que non C'est qu'ils sont morts en Christ Ils sont Non Ils ne mèrent pas Ils sont vivants Si le Seigneur veut que là où tu es Tu puisses voir Moïse Il peut le permettre Dans ta maison Vous comprenez Et puis l'esprit te le dit C'est lui qui se tient là-bas C'est Moïse Dieu peut te permettre Quand tu crois Tu vois Paul et Branham Ils viennent comme ça Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien servi Le Seigneur Ils n'ont pas fait La compromis Avec la parole Vous comprenez ? Ce qui était arrivé à Moïse C'était la volonté de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Tout ce qu'on pouvait interpréter C'était la volonté de Dieu Oui Parce que ce qu'il était en lui S'il ne restait longtemps Il allait tomber Dieu a toujours un temps Qu'il retire son prophète en scène Et les gens restent là-bas Interpréter à leur manière C'est la volonté parfaite de Dieu On ne juge pas ça On n'examine pas ça Vous comprenez ? Donc cela veut dire Christ était là C'est ce que nous devons voir Dans nos vies Tu es malade Comme ça tu pries Tu pries Tu vois Prophète Nathan est venu Tu vois Prophète Samuel est apparu Pourquoi tu es la parole ? Et les prophètes de Dieu Ce sont des paroles La parole de Dieu Ce sont des prophètes L'éternel Dieu dit Je ne fais rien Sans révéler mon secret A mes serviteurs Les prophètes Ta mots c'est toi Si ça c'est Que vous voulez contredire ça Et vous pouvez rester là-bas Comme ça Vous voyez un ange qui vient Cet ange est représenté par un prophète Que vous croyez Mais il devait être un absolu de l'âge Qui n'a pas fait la compromis Avec la parole Mais si c'est quelqu'un Qui n'avait pas mis un fondement Comment est-ce qu'il va se représenter ? Là c'est un démon Faites attention Vous comprenez comme nous entendons Les gens des doutes églises Voilà Faut qu'on puisse souligner là-bas Donc ici Nous chutons des âmes Ici nous avons compris que non Les gens sont restés bornés Mais Christ à la montagne de transfiguration Merci Seigneur Jésus-Christ Quand il était là-bas Elie était là Moïse était là Vous comprenez ? Qui représentait L'ancien Et l'autre Et l'autre Et l'arbre Et l'antenne Ceux qui étaient Et ceux qui allaient venir Le deux On peut Tout montrer ça ici Noir, c'est blanc Vous comprenez ? La marche De l'église Et la marche D'Israël Et la marche De l'épouse Vous comprenez cela ? De trois races de nations Sur les quatorze A la fin du quatorzeème jour ici L'expiation en fait L'expiation en fait Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi nous avons lu ici D'Apocalypse chapitre 5 Que l'agneau quitta le trône Quand ? C'est au quatorzième vers le soir Zacharie 14 et 7 Il y aura un temps La lumière Paraitra Quel est ce temps Que la lumière Paraitra Vers le soir ? Zacharie 14 Quatorzième Vous voyez ? Le temps Le jour où l'expiation Deveut se faire Quatorzième jour Vous voyez ? Et 7 Vous voyez ? Représente Septième jour Le jour de la réussite Et quoi ? Du repos Et maintenant Comment est-ce que vous Jusqu'aujourd'hui Vous n'entrez pas au repos Parce que Vous êtes encore borné Avec quelque chose Qui est déjà déchu L'homme avance A mesure que la lumière Lui est présentée S'il résiste Il reste dans les ténèbres Et Dieu ne force personne Est-ce que vous comprenez ? Le premier qui a laissé Le livre à titre La démocratie Au champ C'est Dieu Tout le pays du monde Qui disent qu'ils sont démocratiques Ils ne les sont même pas L'Amérique C'est un pays De la dictature La France Tout Est-ce que vous comprenez ? Et maintenant Pierre Quand il a vu la vision Il a dit que non Seigneur Permets-moi que je puisse Construire trois tentes L'une pour toi L'une pour Moïse L'une pour Élisée Et pour Élie Même si j'ai dit Élisée Élisée Élie C'est le même esprit Vous comprenez ça Même esprit à Jean-Baptiste Et même esprit A William Branham Vous comprenez Même esprit Dans l'épouse du Christ Dont nous sommes Cet esprit Qui n'aime pas faire La compromis Avec la parole C'est l'esprit Qui était à Lilletisbite À Élisée À Jean-Baptiste C'est pourquoi Devant Hérode Il ne pouvait pas supporter Parce qu'il ne peut pas Permettre ça Contredire les Écritures Quelle que soit la mort Il accepte Il a dit la vérité Cela lui a causé la mort C'est conforme aux Écritures Le Seigneur avait dit ça On lui a fait ça Comme cela était Vous comprenez Ça y est ici On va parler de ça Avançons Il a parlé de construire Trois tentes Souvent C'est ce que l'homme Réligieux Ou soit l'homme Qui n'est pas encore Converti Dans sa totalité Il peut penser Dès qu'on construit Un édifice Il voit Que je fais Ceci pour Dieu Alors il se limite Non Il fallait avancer encore Toujours chercher Avancer Comme dans le ministère De Frère Baname Il allait toujours Pleurer à Dieu Il termine comme ça Il commence à pleurer Seigneur J'ai besoin D'un autre ministère J'ai besoin D'une évolution C'est ça C'est ça Il se millier Devant Dieu Chercher toujours Quelque chose Même dans ta vie Etant chrétien Et il ne voit Se faire attendre Dans le ciel C'est Lucie Et mon fils Bien-aimé A qui Je n'ai plus plaisir De démerer La plenitude De l'éternel Le Dieu Tout puissant Le créateur Des cieux De la terre Démé Dans son fils Je n'ai plus plaisir De faire croire Le mot Et la démerer Dans la maison De mon père Il y a plusieurs Démé Si on n'en avait pas Je ne l'ai pas vous dit Le père a préparé Pour nous Des corps Paroles Démé Il fallait Que nous puissions Commencer notre marche Ici En bas Cette ligne Ici Confession La répétence Authentique Pour atteindre Ici Par La foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Est-ce que la Bible Dit que la foi Vient de parler En langue Non La foi Vient de prophétie Non La foi Vient de 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 Sapo Donc C'est des histoires Qu'on vous rencontre L'église Et tout ça Vous savez Un jour Tu vois Je suis allé ici J'avais vu ici Tout ça Vous comprenez Les musiciens Est-ce que Les présidents Est-ce que Non On n'en a pas besoin De ça Ici Il n'y a pas la vie Là-bas Ce que vous comprenez Il n'y en a pas Si vous voulez Parler de ça Allez dans une émission Pas derrière la chaîne La foi Ne vient pas de ça La foi Vient de la guérison Non La foi Vient Non Non De rien d'autre Que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la Parole de Dieu Voilà La source De la foi Ouais L'homme Ne vivra pas Simplement De pain Quel est cet homme Quelle est cette femme C'est athéophane Qui était en train De construire En montant Foi Verti Ajouté ici Connaissance On ajoute ici Tempérance Ajouté ici Deux pieds Temp patience On ajoute ici Pierté On ajoute ici Jusqu'à terre Pour l'amour Et par terre Même Et puis vous vous retrouvez ici Avec le Seigneur C'est comme ça Que Jésus aussi Il avait marché Et quand Il marchait Correctement Le Père Venir Identifiait Et les fils Et Christ aussi Étant l'épouse Les chefs De l'église Dont nous sommes Comme nous nous parlons De l'église Cors du Christ Si réellement Si nous sommes Les membres A part entière Nous ne sommes pas Des membres Des églises Inutiles Parce que Toutes les églises Ici Ce sont des renommies Des gens Donnent les noms C'est pourquoi Dieu n'habite pas là-bas Dieu habite là-bas Si la parole est bien Interprétée Et les gens Viennent Lui adoré En esprit Et en vérité Et il vient Dès qu'il est mal Interprétée Il quitte Comme il a quitté Dans les jardins De Dene ici Éloigne-le De l'arbre Et il dit La mort a pris place Voilà pourquoi On a dit Quand vous interprétez Mal la parole C'est la mort Qui prend place Dans l'église Oui L'apôtre Paul A dit ça ici Vous êtes mort Quoi qu'il est vivant Comme le Seigneur A montré Son exemple Ici Il a marché Dans l'obéissance De tout Ce que le Père A mis en lui Et il venait Lui parler A chaque fois Depuis son baptême Il y a des gens Ici La colombe Qui représentait Les Pères Et lui L'agneau Un animal Pur Avec un oiseau Pur Il pouvait Que marcher Ensemble L'humilité Et la santé Vous comprenez Cela Et c'est ce qui a fait En sorte que Non Le Père Est venu Déné Alors que Pierre Avec des conceptions Des pasteurs Il a voulu Construire des temples La nuée Il a dit Non Pierre Je ne prends pas plaisir De démerrer Dans ce qui est fait Demain d'homme Comme toi Tu veux construire Non On construit C'est bien Pour qu'on puisse avoir Un lieu de communion Mais Ce n'est pas avoir Une conception charnelle Que c'est là Où Quand on n'est pas là-bas Dieu est là Non C'est pourquoi Vous écoutez Des témoignages Des gens qui aillent Vers les marabouts Et ci de suite Qui ont fait l'alliance Avec la mort Ils prennent cet endroit Pour faire Toutes les bêtises En fait Quand les gens viennent Ils dominent Sur leurs esprits Et vous êtes là Borné Vous n'y arriverez Jamais à avoir Des oreilles ouvertes Des yeux ouverts Votre langue N'aura jamais Du feu Comme à la Pentecôte Est-ce que vous comprenez Voilà Christ Il est allé Il a dit Un peu de temps Le monde Ne me verra plus Qui est là Ce monde De les églises De les églises Formalistes Qui ont rejeté La parole Révélée du jour Or la foi Vient de la révélation Oui La foi Ne vient pas Dans les prières Alors la montagne Faire des gens Des jeunes Chaque semaine Prêchant la parole En prêchant la parole Les prophéties Vont nous parler Des choses Conformant la parole Nous aurons Des services Des prières Conformant Des prédications Des enseignements Que nous avons eu Pas en dehors de ça Est-ce que vous comprenez Et maintenant Quand vous allez Y arriver ici Le Seigneur Qu'est-ce qu'il veut Il a dit ici Dans Jean 14 C'est lui Qui a mes commandements La gardère Les gardères Donc je voulais dire La parole Qui a ma parole La gardère Les mérères C'est lui Qui même Garde ma parole Mes commandements Mais les gens Aujourd'hui Gardent C'est les églises Ils veulent s'habiller Comme mon pasteur S'habillent comme ça M'ont suivi S'habillé comme mon pasteur Donc comme mon pasteur Parle comme ça Comme le Donc ça veut dire Ton pasteur est ton idole C'est déjà une adoration Pourquoi les gens Vivent aujourd'hui Dans la malédiction A cause de ça De ce que nous sommes En train de dire ici En bas Est-ce que vous comprenez Vous devons quitter là-bas Parce qu'il y a du ténèbre Réussi De vous avancer Déjà Parce que l'épouse Est déjà partie Si tu as raté Ce départ Ici Qu'est-ce que tu devais faire Rejois l'église Qui se sanctifie Qui se sont retrouvés Avec des vierges Forts Là-bas Qui avaient Quand même Des lampes Sans pétrole Vous comprenez Maintenant À l'écoute De cette parole Ils se sanctifient Chaque jour Quand l'Israël Reconnait Christ Et aussi Se sont préparés Comme les Écritures Dites ici Enfin qu'ils puissent Se rejoindre Même en retard Parce que L'annonce Se passe déjà Est-ce que vous comprenez À ce don Qui s'abandonne Comme Jésus S'est abandonné Jusqu'à la mort De la croix Le Père était descendu Il a quitté Et il est ressuscité Par le Père Il est allé vers le Père À Zoum À Coquignos Il a pris Tout pouvoir Toute puissance Toute force Toute autorité Il est descendu Pour se tabernacler Dans son épouse L'Église Qui est son propre corps Celui qui A mes commandements Le gardera Je viendrai Moi et mon Père Nous le mérons Nous viendrons Vers lui Et nous ferons Notre demain Chez lui On parle de quoi Du demain Demain Ce n'est pas Des maisons Que le Seigneur Allait construire Là-bas Non, non, non 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 Non, n'envoie pas Cette conception-là C'est une conception Charnelle Est-ce que vous comprenez Demain Devait quitter Là-bas Pour te rejoindre Ici Est-ce que vous comprenez Voilà Nous allons lire Les Écritures Et nous allons Terminer Que le Seigneur Ajoute Vénédiction À la lecture De sa parole Que nous allons lire Je n'ai même pas Terminé Je garde simplement Le temps Parce que je prêche Par Youtube Alors que Facebook Nous ont vraiment Compliqué Complètement On ne peut pas Aussi rien faire On rend gloire À Dieu Depuis 6 heures Jusqu'à 9 heures On essayait De passer par ici Tout ça Utiliser toute notre Connaissance informatique Ça n'a pas été rien On a abandonné ça Pour garder le temps Ouais Donc cela veut dire Ici Pour terminer Vous allez voir Que On devait faire un effort D'arriver jusqu'ici Et quand on arrive ici C'est pourquoi Nous avons dit Que nous devons Nous quittons L'état D'imiter Parce que Celui qui nous a dit D'imiter Ici C'était fort Parce que C'était tout au début Il a dit Nous sommes des imitateurs Du Christ Et maintenant Nous devons quitter L'état D'imiter Parce qu'on ne peut pas L'état d'imiter C'est le diable Qui ne fait qu'imiter Imiter 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 Jusqu'à devenir Antichrist Et si vous restez là-bas Imiter Imiter Vous aussi Vous allez devenir Un antichrist Comme nous en avons Beaucoup aujourd'hui Dans des églises Avec le nom de Jésus Vous comprenez Mais Quand vous arrivez ici Vous devenez Christ Parce que vous recevez L'anxion Les signes Les baptêmes Du Saint-Esprit Votre démeure Le corps Théophanie Et venez C'est tabernacle En vous Christ En vous Je viendrai En vous Je ferai Ma demeure Est-ce que c'est clair Voilà ce que nous Venons chercher Ici Voilà Le sommet De cette pyramide D'ici C'est ça Devenir Christ Parce que Quand une femme Se marie Avec son mari Elle porte Le nom De son mari Pas comme Les femmes D'aujourd'hui Qui deviennent Des pasteurs Elles portent Le nom De qui maintenant Je ne sais pas Contrevisent Les écritures Tantôt aussi Et contrevisent Les écritures Voilà le formalisme Qui est entré Dans les églises Contrevisent Les écritures Mais ils veulent Dire qu'ils servent Dieu Mais quand Vous enlevez Un iota De Genèse De l'Apocalypse Ne dis pas Que non Vous accomplissez Les autres Et le reste Non On ne peut Rien enlever Là où Dieu a dit Non Non C'est pourquoi On va parler De la parité De l'émancipation De la femme Nous vous aimons Beaucoup Je vous respecte Beaucoup Vous Femmes Mes soeurs Vous avez D'abord Je vous ai montré Votre place La place Dans l'éternel Dieu Aux amis Il a dit Que c'est lui Qui trouve Une femme Trouve les bonheurs J'avais dit Vous vous avez Des bonheurs Nous nous en avons pas Donc j'avais dit Si on vous trouve Vous La meilleure Je suis béni Voilà C'est ici Pour devenir De Christ Pourquoi Devenir De Christ Parce que Lui Seigneur Jésus Christ Il prend Une partie De lui Il donne Ça à toi Tu deviens Christ Parce qu'il vient Dans ce tabernacle Pas dans des maisons Dans des tabernacles Des églises Des amphithéâtres Construits par des gens Mais ce que lui-même Il a commencé à construire C'est nous Ici Par le baptême Le coup de la parole La sanctification Seconde étape De la grâce Troisième étape De la grâce Le baptême Et du Saint-Esprit Et lui-même Et bien Voilà De demain Voilà Ce qu'il fait Est-ce que vous comprenez Donc voilà Comme à l'Ancien Testament Nous avons vu Que Dieu Quand il a visité Abraham Abraham On l'appelait Abraham Il a Il a changé Son nom Dans la septième Visitation Ici Il s'est dit Dans la chérie Mais Elohim Et quand il est Veni comme Branam H-A-M L'éternel Donne toujours Son parti Il a donné Ça à Abraham Ton nom Ton nom ne sera plus Abraham Mais tu seras appelé Abraham Père des nations La foi d'Abraham La foi de Jésus Une partie de Christ Partie de Dieu Abraham Christ Est-ce que c'est clair Ne contredisons pas Les Écritures Tout est clair Mais si on restait ici Mais c'est que L'apôtre cour Nous a dit Alors quand il disait Si parce que C'était le début Le fondement Vous comprenez cela Remarquez ce qui s'était passé Qui représente Les quatre êtres vivants Dans le trou Premier être vivant Le lion Paul Le lion Est-ce que vous comprenez Ici Nous avons vu Que le premier cheval Qui était apparu Sur le cheval Le blanc Qui représente cet âge Ici Et nous avons vu Qu'après cela Il y avait un cheval Qui était apparu Roux C'était ici Dans Smyrne Pergane L'âge sombre L'âge des martyrs Qu'on tuait des chrétiens Un simple fait De dire que je suis Vous êtes chrétien On vous tue Vous comprenez cela C'était des âges sombres Ici Et après ces âges sombres Ici Dans Sardes Ici Nous avons vu Que le lutteur Venit Il a protesté Contre l'église Anglicane L'église catholique Anglicane Vous voyez C'était Ici C'était Quoi Le veau Vous avez dit Il y a trois êtres vivants Il y a les lions Le veau L'homme Et l'aigle Ici c'était Les lions Avec le cheval blanc Cheval roux ici Avec l'animal du sacrifice Qui est le veau Vous comprenez Et troisième Ici L'utére venu Avec Wesley C'était L'homme La connaissance La connaissance A commencé Ici C'est un bout Il se dit Quand l'âge Pentecostiste Quand le réveil A commencé Aux Etats-Unis D'Amérique Et les gens Sont allés Dans des théologies Avec des connaissances D'étudier Dieu Parce que la science A eu aussi Son évolution Ici Des sciences Fictions Des sciences Technologiques Et toutes ces histoires Là jusqu'à tel point A mélanger La biologie Avec la technologie C'est ce qui Tue maintenant Les êtres humains Ouais Donc on peut manipuler Un homme Avec l'ordinateur Comme ça On avait voulu Commencer ça Avec le corona Mais ils ont déjà Commencé ça Avec leurs expériences Qui font dans Des labos On avance Parce qu'il est temps Ouais Et maintenant Quand on est arrivé Ici Après cette connaissance Ici Il fallait que l'âge puisse descendre Et quand ces gens Avec leur intelligence Ici Quand Wesley est arrivé Ici Avec l'église Méthodiste Avec sa méthode De prêcher la parole Sa méthode De la sanctification Nous avons vu Que non Il y avait Les baptêmes La manifestation Des dons De l'âge Pantégotiste Ici Et quand l'église Venie ici Dans l'amour fraternel Le septième ange La dernière étoile De Dieu Il n'a pas voulu Faire la compromise Avec les églises Baptistes Anglicanes Prohibistériennes Toutes ces églises Des avantistes Le septième jour Témoigne Je vois Tout Avec l'église catholique Romaine Qui était représentée Ici En grandeur Avec l'orgueil Des états unis Oui Faisant la compromis Prenez de la confiance De l'église Ici Pour commencer Maintenant A accomplir La volonté De la pyramide Dont nous avons mis Ça Des éliminaires Et maintenant Quand on est avancé L'église C'est la révélation C'est la révélation C'est la révélation C'est le temps Dans lequel Nous vivons On ne peut pas Voir la foi En dehors De cela Oui Dans cette une fois Révelative Vous voyez maintenant Ce que Paul avait dit Dans l'hébreu Chapitre 7 Oui On lit les écritures On termine Je vais toujours avancer Il y en a tellement Qui vient Oh Seigneur Jésus Christ Ta parole est tellement riche On lit les écritures Et puis on prend On est là On avait préparé Deux chapitres Pour vous Mais il y en a beaucoup On dit simplement Les autres On a déjà cité ça ici Dans l'Ésaïe chapitre 53 Qui a crié A ce qui nous était A nos soeurs Qui a reconnu Le bras De l'éternel Allah Qui a reconnu Les bras De l'éternel Quand il s'est tabernaclé Dans son épouse Église Oui Pour qu'il puisse T'est tabernaclé Aussi en toi Est-il a reconnu Aujourd'hui Les épîtres Promises Du temps Que tu vis Amen C'est de ce temps là Quand le prophète Avait annoncé Ils ont reconnu Et ils lui ont suivi Les autres L'ont abandonné Alors on dit Comment son enseignement On soutiendra D'autant là Trop tard On va voir L'image prochaine Vous voyez Il s'est révélé Avant lui Comme une faible plante Comme un rejeton Qui sort d'une terre Desséchée Il n'avait Ni beauté Ni éclat Pour attirer Le regard Alléluia Et son aspect Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire Verset 1 et 2 Son aspect N'avait rien Pour nous plaire Est-ce que vous comprenez Voilà ce qu'il s'est Nous n'avons rien Et quand on aille Dans les églises On veut Des choses Qui attirent Qui est plaire Il n'avait Ni aspect Pour attirer Nos regards Voilà Dieu qui se cache Se révèle Dans la simplicité Voilà Mais quand vous allez Là où il y a toujours Le tremblement De terre De vent Parole Et l'autre Maintenant Vous aurez la foi Comme vous Posez-vous des questions On est dans 1 Corinthiens Chapitre 14 On lit rapidement Mais vous pouvez lire Ça au complet C'est vraiment Un bon chapitre Pour ce dimanche ici C'est ce que nous venons De parler Mais nous On commence à lire Verset 20 Jusqu'à peut-être Verset 30 On lit Pour terminer Frères Ne soyez pas Des enfants Sous les rapports Du jugement Mais pour La méchanceté Soyez enfants Et à l'égard Du jugement Soyez des hommes Faits Oh Seigneur Jésus Oh Apôtre Paul Soyez quoi Par des hommes Faits L'interprété Je ne veux pas Que les Écritures Interprètent Elles-mêmes S'ils saient Que nous venons De dire ici 21 Il est écrit Dans la loi C'est par des hommes Dignes Autres langues Ou par de l'œuvre Et étrangères Que je parlerai A sa peuple Et ils ne m'écouteront Pas même ainsi N'écouteront Pas même Ainsi Dit Le Seigneur 22 Par conséquent Les langues Sont Un signe Non pour Les croyants Mais pour Les non-croyants Les langues Distraction Un règlement Impossible Pour Les non-croyants Les prophéties Au contraire Est un signe Non pour Les non-croyants Mais pour Les croyants Quelles sont Les prophéties Qu'on parle ici La Bible Ici C'est un livre Prophétique Quand on vient On interprète ça Correctement On est en train De prophétiser Parce que Nous vivons Le temps De Malachie Chapitre 4 Les fils D'Elie Les Elie Prophète Ne vient pas Ici Pour faire Le compromis Il aime La parole Que c'est Très bien Interprété Voilà Prophétie Amour 14 Il va prophétiser T Voilà Pour Qu'on puisse Avancer Voilà Si donc Dans une Ensemble De l'église Entière Tout parle En langue Et qu'il entre De simples Auditeurs Ou Des non-croyants Ne diront Ils pas Que vous êtes Fous 24 Mais si Tout prophétise Et qu'il entre Un non-croyant Ou un seul Auditeur Il est Convecu Par Il sera là-bas Il commence à sentir Les jugements Dans son cœur S'il est Sorti de Dieu Il commence A s'éléprendre Voilà 25 Les secrets De son cœur Sont dévoilés Et De telle sorte Que Tombant Sur sa face Et Il adorera Dieu Et Publiera Que Dieu Est réellement Au milieu De vous Est-ce que vous comprenez Comme j'ai dit On ne peut pas avoir Des dons de prophétie Dans l'église Mais il faut que la parole Sorte Cette parole Qui va sortir Qui est Jésus Christ Qui fera en sorte Que son esprit Entre avec quelqu'un Qui a les dons de prophétie D'interpréter De faire ceci Pour l'édification Du corps Ça la parole Vous savez Le Seigneur M'avait dit Vous savez Dieu M'a parlé Dans ma chambre On avance 26 Que faire donc Frère Lorsque vous Vous Ensemblez Les uns Les autres Parmi vous Ont-ils Un quantique Une instruction Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse Pour l'édification 27 En est-il Qui parle la langue Que deux Ou trois Ou plus Parle Chacun A son tour Et quelqu'un Interprète Sipa Fermez vos bouches 28 Je ne dis pas ça Dans le sens De manquer Le respect Je dis ça Conformant aux écritures Gardons silence C'est ça Fermez nos bouches Sipa Point d'interpréter Contre Ces Thèses L'Église Comparle A soi-même Et à Dieu 27 Pour ceux qui Aient des prophètes Que deux Ou trois Parle Et que Les autres Juge Et c'est Un autre Qui est assis A une révélation Que le premier C'est Quand le pasteur Se tuer derrière La chair Il est en train De prêcher La parole On voit Une seule Qui a Comme L'Église Il est en train De prêcher Il est en train De prophétiser Avec sa parole Il est en train D'enseigner De prêcher Quelqu'un Il vient là-bas Prophétiser Non Non On a commis Des autres Vous comprenez Car vous pouvez Tous prophétiser Successif Afin que Tout soit Instruit Et que Tout soit Exhorté Les esprits Des prophéties Sont soumis Aux Prophètes La parole 33 Car Dieu N'est pas Un Dieu De désordre Mais De paix De l'ordre Alléluia Comme Dans toutes Les églises Des saints Saint Yves Saint 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 L'éternel Le Seigneur Saint Alléluia Trois fois Saint 34 Que le fang Se taise Dans les ensembles Car il ne leur Est pas permis D'y parler Mais qu'elle soit Soumise Comme Le dit Aussi La loi Bon ça va Enfer C'est votre problème Votre enfer Commence là-bas Quand vous interprétez Mal la parole Voilà 35 Si elle veut S'instruire Sur quelque chose Qu'elle Interroge L'ère Marie A la maison Car Il est Malsain A une femme De parler Dans l'église Est-ce De chez vous Que la parole De Dieu Est sortie Ou est-ce A vous Celle Qu'elle est Parvenue Parvenue Posez-vous Des questions Pour que vous Faites Des femmes Pasteurs Alors Si quelqu'un Croit Être prophète Ou spirituel Qu'il Réconnaisse Que C'est que Ce que je vous Écris Est Un commandement Du Seigneur Et maintenant Vous venez Vous permettre Quand vous Vous permettez Aux femmes Vous avez Bafoué Le commandement Du Seigneur Et vous Peut en avoir Le Saint-Esprit Quel genre Le Saint-Esprit Il a dit Que c'est lui Qui garde Mes commandements Il garde Ma parole C'est lui Qui m'aime Je viendrai A lui Maintenant Il va Venir Comment Comment Est-ce que Vous aurez Votre Comment Est-ce que Vous Serez En contact Avec Votre Corte Voilà Le baptême Le Saint-Esprit Je veux Être En contact Retrouver La Deme Que Le Seigneur Est Allé Construire Là-bas Prendre Auprès Du Père Et Descendre A l'essence Et ça Se construit Par L'homme Ne vivra Pas Simplement De Femme Mais De Toutes Paroles Maintenant Quand Vous Interprétez Si vous Permettez Toutes Des choses Là Vous vivez De Toutes Paroles Posez Vous Des Questions Non 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 Il 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 C'est Un Commandement Du Seigneur C'est Ce qui Lui Disait La Et Si Quelqu'un L'ignore Qu'il L'ignore Ainsi Donc Frère Aspirez Au don Des Prophéties Et N'empêchez Pas De Parler En Lange Avec Interprétation Bien C'est Mais Que Tout Se Fasse Avec Bien Sens Et Avec Orde Que Dieu Vous Bénisse Bon Dimanche Chez Vous Restez Dans La Paix Du Seigneur Donc Vous Aiment Tellement Il Allait Peut-être De Nous Exquiser Ce n'est Pas Nous Sommes Que Des Inférimats Le Seigneur Qui Nous Utilise Si C'est Une Ligne De Tenir De Vous De De Parler De L'un J' J'ess 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 De M'aider Et De Vous Aider Aussi Ensemble Avec Les Seins Qui Sont Ici Pour Atteindre La Perfe Et Dieu Vous Venite Bon Dimanche Chez Vous Chalou